... Recensement de la population et de l'habitat 2013. 200 coordonnateurs et superviseurs formés afin de s'approprier le projet et former à leur tour 32 000 agents recenseurs. Et puis une nouvelle gare non loin d'un virage dans la commune d'Adjamé met en danger les usagers. Des exotages français d'Arlis sont arrivés en France hier. Des sources évoquent le paiement d'une rançon de 20 millions d'euros, plus de 13 milliards de francs CFA, une information démentie par l'Elysée. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le 12h30. Recensement 2013, superviseurs et coordonnateurs du Recensement général de la population et de l'habitat 2013 sont en formation. Il s'agit pour eux de maîtriser tous les outils et modes opératoires du recensement et ils vont assurer à leur tour la formation des agents recenseurs qui seront déployés partout en Côte d'Ivoire. Le reportage de Michel Digré. Avant le démarrage effectif du Recensement général de la population et de l'habitat, les superviseurs et coordonnateurs entrent en scène, mais d'abord dans les amphithéâtres de l'NCA pour une formation de six jours. Plus de 200 personnes cadres de haut niveau et expérimentés auront la chance d'être formées pour servir dans les chefs-lieux de préfectures, de sous-préfectures où, à leur tour, ils auront formé près de 32 000 agents recenseurs, chefs d'équipe et contrôleurs qui vont s'ignonner nos villes, nos quartiers, nos villages, nos campements, nos maisons et tous nos foyers pendant plus de deux semaines pour y dénombrer ceux qui vivent sur nos territoires nationaux. Les superviseurs et coordonnateurs devront, au cours de cette session de formation, s'approprier la pédagogie et la méthodologie de collette des données démographiques. Ils auront également à se familiariser avec les supports et outils informatiques qu'ils devront utiliser dans le cadre de l'enregistrement des données. En somme, une formation primordiale pour la réussite de l'opération. Vous voyez, monsieur le coordonnateur, superviseur, la portée de votre rôle. J'allais dire la noblesse de votre tâche. Un recensement de qualité suppose des agents de qualité, bien formés pour recueillir dans la stricte rigueur les informations dans les ménages. Des agents qui bénéficient d'encadrements de qualité. Vous êtes appelés à cette tâche essentielle. C'est le 16 septembre dernier que le premier ministre Daniel Cablan de Gant a procédé au lancement de l'opération de recensement 2013. La quatrième du genre en Côte d'Ivoire, après 1975, 1988 et 1998. L'opération coûtera 12 milliards de francs CFA. Selon le chronogramme initial, elle devrait être entamée ce 4 novembre. Pour qu'il y ait recensement, il faut qu'il y ait la vie. La vie, célébrée tous les 30 octobre depuis 2008, a été encore célébrée hier. Même si cette date n'est pas encore inscrite dans le calendrier mondial par les Nations Unies, plusieurs pays, comme le Bénin, la France, les États-Unis, la célèbrent. Une journée initiée en Côte d'Ivoire par l'ONG Les Amis de la Vie. L'importance de cette journée est expliquée par l'organisation et son impact sur la population, mis en exergue par Franck Padio. Carrefour de la vie. Tapé Roger, conducteur de taxi communal à Cocody, depuis 2003, se souvient encore. Ce carrefour, jusqu'en 2008, était dit le carrefour de la mort. À chaque fois qu'il y a une assistance, il y a eu toujours... En tout cas, il y a quelque chose de grave. Un mort vient de blesser grave. En tout cas, il y a quelque chose de mort au-dessus de là. La dame qui a organisé la prière ici, elle a bien fait. Le carrefour de la mort, désormais carrefour de la vie, l'auteur de ce changement, le voici. Le révérend Ebo Carole Elie Alzouma est l'initiatrice des journées de la vie. Elles ont lieu depuis 2008, chaque 30 octobre. Il y a beaucoup d'acquis, il y a des femmes aujourd'hui qui nous appellent. J'avais perdu mon mari, j'avais perdu mes deux fils. Je n'avais plus aucun goût à la vie. Aujourd'hui, j'ai repris goût à la vie grâce aux Amis de la vie, parce que la journée mondiale de la vie, c'est un jour. Mais l'activité des Amis de la vie, c'est toute la vie. La journée de la vie impasse de devenir la journée mondiale de la vie. À cette occasion, marches, conférences, acclamations et autres actions sont menées. Pour 2013, les Amis de la vie, l'ONG créée pour l'occasion, ont un programme plus large, tout le mois de novembre, pour célébrer la vie. Célébrer la vie, un intérêt certain pour ce jeune entrepreneur. Il faut aussi avoir des valeurs, partager l'amour, partager aussi ce qu'on peut avoir avec ceux qui en ont moins. Donc moi, c'est toutes ces choses. La journée de la vie, cette année, le mois de la vie, sera basé sur le triptyque sensibilisation, santé et culture. Et puis, 820 réfugiés ivoiriens décident de rentrer en Côte d'Ivoire, un jour après le passage du président Alassane Ouattara à Zouedrou au Liberia. Le foncier rural et urbain font très souvent naître des crises au sein des communautés, une situation qui met à mal la cohésion sociale. Pour une meilleure gestion foncière, la chefferie traditionnelle de Divo et celle d'Abobo Baoulé se sont retrouvées pour partager leurs expériences. Patricia Aumon nous en dit plus. En Côte d'Ivoire, la gestion des terres rurales relève de la coutume à 98% et seuls 1 à 2% des terres rurales font l'objet d'un titre de propriété conformément à la loi. À Divo, les litiges fonciers ne cessent d'augmenter. C'est pourquoi le maire de Divo a initié un atelier relatif au renforcement des capacités des communautés et chefs traditionnels de sa région. Nous savons que le village d'Abobo Baoulé est un village modèle. en matière de gestion des terres. Donc nous avons souhaité que l'ensemble de nos chefs et des chefs terriens et propriétaires terriens, que nous ayons cette rencontre avec la chefferie et la rentabilité d'Abobo Baoulé de sorte qu'ils puissent nous instruire. Il nous a envoyés pour vraiment faire du bon travail à Divo. C'est pour cela qu'il nous a fait dépracer pour venir voir nos frères et prier Abobo Baoulé, les chefs du village d'Abobo Baoulé, pour que nous puissions apprendre avec eux. Le village d'Abobo Baoulé a montré des signes d'une autre prise de conscience en matière de gestion villageoise. Il faut se dire que le chef du village, il est l'auxiliaire de l'administration. Par conséquent, le premier garant de l'acte que vous posez, c'est le chef du village. Donc il va falloir passer par le chef du village, par le comité de gestion, par la politique qui est mise en place pour pouvoir avoir accès à un terrain. Ce projet de lutte contre les ventes et attributions anarchiques des réserves administratives prend une nouvelle direction avec le renforcement des capacités de la chefferie traditionnelle. Concernant le foncier rural, les transactions des terres devront être certifiées après une enquête suivie par les sous-préfets, selon le ministre Koulibaly Sanghafowa, qui est face à la presse depuis ce matin. Et puis, une nouvelle gare non loin d'un virage dans la commune d'Ajami. Le danger, lui non plus, n'est pas loin et les usagers, pour certains, sont sur le qui-vive, tandis que d'autres ignorent encore tout du danger qui les guette au quotidien. Les personnes à l'origine de la création de cette gare se soucient plutôt de leur grain. Adjami, après le pont ferraille, une longue file. Des hommes et des femmes attendent un véhicule de transport sous des arbres. C'est une gare de fortune, il s'agit de la ligne Adjami-Rivira-Béjéville. Seulement, voilà, cette gare est située à un virage dangereux, mettant la vie des usagers en péril. Le fait de descendre sur la voie, ce n'est pas très prudent. C'est un peu dangereux, parce qu'on a un cercle de voitures. Nous sommes encadrés par plusieurs voies, on sait qu'il y a un danger permanent, mais chacun se méfie. Pour Kwame et Jeuny, enseignante à Béjéville, au-delà du danger, cette gare est une option pour arriver plus tôt au service. J'ai constaté qu'ici, au moins les vacances sont un peu réguliers, on vient, il y a le rang, c'est un ordre. Nous sommes obligés, en plus de pouvoir arriver un peu tôt à nos services. Une option partagée par les autres passagers. Cette gare nous arrange, parce que depuis, ils ont délocalisé l'autre de l'autre côté, c'est plus facile ici que de l'autre côté. Pour les responsables de la ligne, cette activité constitue un gagne-pain pour les jeunes au chômage. Moi, ce mois, j'étais un élève, rapport au moyen financier, donc je suis fini, je me défends avec ça aussi, avec les demi-francs. Je perds ma maison, bon, je donne aux salaires par an. Si pour l'heure, l'on n'a aucune victime depuis sa création, les autorités doivent cependant prendre des mesures en vue d'éviter le pire. Sachez que le rythme de croissance de l'Afrique subsaharienne va s'accélérer en 2014 et la production va progresser de 6% selon le rapport du FMI. L'Abyssah a débuté dimanche dernier à Grand Bassam, une cérémonie qui consiste à remettre le tam-tam sacré à Nanan, à Montanoé, après une semaine de retraite. Le peuple pourra danser au son de l'idone d'Olé pendant 7 jours. Victoria Angoua nous en parle. Le goiseau, ou la cérémonie de remise de l'idone d'Olé au peuple par le roi, marque le début de la danse de l'Abyssah. Les dépositaires de l'Abyssah Lembavile ont accompagné le tam-tam sacré de son lieu de retraite, au palais royal, où attendait le roi d'Elzimakotoko, sa majesté Nanan à Montanoé. Le roi a remis les Dombolais au peuple et c'est le départ sur la place de l'Abyssah où les batteurs procèdent à l'installation du tam-tam majeur et ceux qui l'accompagnent au centre de la place de l'Abyssah. Pendant une semaine, Lembavile ne détiennent plus les Dombolais. Il est au peuple qui va danser l'Abyssah. Et cela, après les échanges de nouvelles avec le tam-tam sacré. Tournoi de l'intégration de l'UEMOA, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire font un match nul, deux buts partout. Les étalons du Burkina Faso qualifiés pour la finale, la Côte d'Ivoire éliminée. Fin de la visite du président sud-africain Jacob Zouma en RDC. Le président Jacob Zouma a signé l'accord de coopération énergétique avec son homologue congolais. Un accord qui concerne la construction de la troisième phase du barrage hydroélectrique Denga dans le Bas-Congo. Jacob Zouma en République démocratique du Congo. Une visite d'Etat à connotation économique. Le président sud-africain a toutefois profité de son auditoire de sénateur et de député pour s'exprimer sur le conflit dans l'est du pays. Trop c'est trop, a-t-il affirmé. C'est maintenant le temps de la paix. Jacob Zouma a salué l'offensive des militaires congolais appuyés par les forces de l'ONU contre le M23. Les rebelles qui, depuis vendredi, ont dû abandonner plusieurs villes. En Tunisie, deux attentats déjoués dans des zones touristiques. Cinq terroristes interpellés. Ces attaques visaient le morcelet du premier président tunisien, Abib Bourguiba, et un hôtel. Plus d'un mois et demi après l'attaque du Westgate à Nairobi, au Kenya, l'armée reconnaît que des soldats avaient volé dans le centre commercial. Deux soldats ont été emprisonnés. Un troisième fait toujours l'objet d'une enquête. Au Kenya, retournement de situation. Le chef des forces armées reconnaît finalement les pillages durant le siège du Westgate. Julius Karangi a annoncé que deux soldats avaient été inculpés et renvoyés de l'armée. Un troisième fait l'objet d'une enquête. Ces hommes appartenaient à l'unité d'élite des Rangers. Des images prises par les caméras de vidéosurveillance avaient circulé dans les médias, montrant des soldats quittant le supermarché avec des sacs plastiques. Le chef des forces armées a répété mardi que ces soldats ne transportaient que de l'eau avec l'autorisation du directeur du magasin. Et puis les quatre ex-otages d'Arlite sont de retour en France depuis hier. Des sources évoquent le versement de 20 millions d'euros, c'est-à-dire plus de 13 milliards de francs CFA, ce que Paris dément. Il y aurait plutôt eu une intervention du président Issoufou qui a permis la libération des otages français. 11h52, heure française, le Falcon de l'armée de l'air ouvre sa porte. Longues barbes et visages amaigris, Pierre Legrand, Marc Ferret, Thierry Dole et Daniel Larib descendent de l'appareil. L'arme de joie ouvre en sourire, l'émotion des retrouvailles est intense. Sur le tarmac, le président François Hollande est venu accueillir les ex-otages. Trois ans d'épreuve, d'attente, de souffrance. Ils sont non seulement des hommes qui ont subi ces moments, mais ce sont de grands citoyens français. Je veux exprimer la gratitude de la France à l'égard du président du Niger, M. Issoufou, c'est lui, avec ses équipes, qui a pu faire les tractations nécessaires. Encore choqué, aucun des 4 ex-otages n'a souhaité s'exprimer pour le moment. Mais leurs proches ne dissimulent pas leur satisfaction, comme les filles de Daniel Larib. On le retrouve égal à lui-même et ça fait chaud au coeur. Je crois qu'on va l'empêcher de dormir. Je pense que tant pis pour lui. Même joie pour son épouse, Françoise Larib, elle aussi avait été enlevée, avant d'être libérée, séparée de son mari. Vous avez pu voir, comme moi, cette émotion énorme, cette déferlante émotive, d'émotion, de joie, de bonheur. C'était quand même extraordinaire de les voir tous les 4. On attend cela depuis plus de 36 mois. Les ex-otages ont été transportés à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour y subir un examen médical et psychologique poussé, avant de retrouver définitivement leur foyer. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé cette vidéo !